bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du let's play sur pokémon jaune alors la dernière fois on s'était arrêté après avoir perdu contre régis pour le premier combat mais bon on n'était pas vraiment prêt donc du coup je me suis permis en off là rapidement entre les deux épisodes je vous ai dit je tourne les deux épisodes à la suite je me suis permis en off d'entraîner un peu Nido King et Pikachu enfin Nidoran et Pikachu qui sont du coup niveau 7 et 8 ça va être beaucoup plus facile du coup de le passer là on va mettre en premier le Pikachu qui va vite s'occuper de son teuf à bec et derrière quoi qu'il arrive on aura quand même notre Nidoran niveau 7 donc même si Evoli arrive à nous ressortir Pikachu je pense qu'on devrait s'en sortir cette fois-ci qu'on se pour régis assez facile hop voilà un petit XP gratuite même si c'est pas grand chose et qu'il nous enlève bon il nous enlève 2 PV pas bien là donc du coup j'espère que le premier épisode vous aura plu hein donc moi j'ai pas j'ai pas de retour là j'ai juste j'ai enchaîné complètement les deux épisodes donc j'espère que la nouvelle série vous plaît et que vous êtes content de voir pokémon arriver sur la chaîne donc c'est parti on va s'y faire du coup la deuxième fois régis mais cette fois-ci ça devrait être la bonne sans problème je vais pas exploser tes pokémon ouais mais c'est ce qu'on va voir toujours sans son c'est dommage j'adore le son de ce jeu j'espère que ah j'ai oublié de changer l'erreur l'erreur bon c'est pas fou mais c'est pas grave allez on revient à Nidoran c'est quand même bien dommage bon après c'est pour être fidèle à la série hein mais c'est quand même bien dommage que Pikachu puisse pas évoluer moi j'adore Raichu je trouve que c'est un des pokémon électriques les plus stylés du jeu c'est quand même bien dommage qu'il puisse pas évoluer voilà vous voyez c'est assez facile de s'occuper de ce petit diafabek c'est bizarre parce qu'il me semble pas qu'il garde diafabek dans la suite de l'aventure après il me semble qu'il se retrouve avec un Rooks mais pourquoi il a pas un Rooks à ce moment là ? Ouh il a fait coup de corne c'est plutôt cool ça bon mais c'est bien parce que le petit coup d'entraînement off que j'ai fait il a fait du bien à l'équipe je vais même pas mettre je voulais remettre à Nidoran pour le faire passer niveau 8 mais du coup même pas je pense que Pikachu peut s'occuper tranquillement de ce petit bruit il va nous faire encore baisser nos stats comme tout à l'heure il aime bien faire ça donc... ça je déteste dans Pokémon je déteste les jets de sable, les hattes les hattes ça augmente la vitesse ? oula non c'est pas hattes c'est euh... je sais même pas ce que c'est l'attaque qui augmente l'esquive ce qui baisse la précision et ce qui augmente l'esquive et les putes aussi il me semble toutes les attaques comme ça je déteste ça oh ! voilà on loupe on aurait pu faire un perfect et on loupe Ouh il nous avait ohlalalala ce one shot des fans bon ben c'est Nidoran qui va du coup le finir donc Nidoran il a aucun problème de stats un petit coup de corne ça devrait le faire c'est l'animé franchement j'adore j'adore Pokémon jaune je trouve qu'il y a vraiment pour ce qu'on joue de cette époque là je trouve que c'est vraiment super bien oh ! il n'a vaincu Régis haha ! j'ai eu une chance de minable minable ah non du coup il est mort donc du coup il est derrière nous oh ! c'est c'est... j'ai l'arrêt du but tout aussi mais... arrête de nous appeler minable non bad figure c'est dommage que Pikachu meure comme ça parce que du coup il nous aime moins voilà on récupère Pikachu et on va regarder ça tout de suite ah non ça va c'est cool il nous aime bien parce qu'on l'a bien entraîné quand même en off en off on a fait plein de combats on a fait que tuer plein de Pokémon je pense que j'avais pas pris ça en compte mais je pense qu'on a bien aimé enfin on a bien monté notre côte auprès de Pikachu J'ai europe j'ai loupé j'ai raté le fait de Trebe et j'ai plus de Pokéball je dois en acheter à outils Pokémon ah bah c'est pas mal ça je pensais pas qu'il louperait alors nous on a pas besoin d'acheter de Pokéball pour le moment on n'a pas... on va pas attraper de Pokémon pour le moment on a tout de suite le prochain Pokémon qu'on va avoir ça va même pas être que Pokémon voilà Je vais passer sur les flèches Ça sera tellement plus facile Joystick de merde, toujours les amis, toujours la même manette J'ai un Pokémon, vous allez voir J'étais en train de dire, on va même pas avoir A l'attraper en fait, on va nous le donner Si ils connaissent la version Vous avez une petite idée déjà Du Pokémon que je vais récupérer Alors les dresseurs ici, voilà Il y en a quelques-uns, c'est bien ce qu'il me semblait On va tous les faire, mais par contre On va éviter au maximum Les herbes C'est la merde, et du coup c'est pour ça que On se procure Le Nidoran, même si après Nidoking c'est un Prion bien badass Moi c'est un ami préféré du jeu Mais Nidoran, il est bien utile du coup pour ce premier badge Parce qu'il apprend au niveau 12, il me semble La capacité de double pied Qui est type combat et qui latent bien la gueule De Onyx et Dracaillou Et c'est tout Il a rare à Caillou et Onyx Franchement ça va être easy avec Nidoran, vous allez voir les amis Donc du coup en fait on va même exp Nidoran, je peux au niveau 12 On va pas s'embêter pour l'instant et Pikachu Il nous est complètement useless avant le badge 2 Badge 2 qui sera type pro les amis Donc avant ce moment là, ça sera complètement useless Alors Le Krizatier qui fait armure C'est classique Le combat Bien chiant Mais bon On perd pas de PV Au moins on gagne pas mal d'XP Vu que c'est un combat contre le Dress Les scouts c'est vraiment pas mes adversaires préférés Il faut le dire de façon dans Pokémon Souvent les premiers Les premiers Dresseurs Les premiers Pokémon de zone On pas forcément très intéressant Honnêtement c'est pas non plus Apparemment des Pokémon top Alors mon niveau Ça avance, ça avance les amis On est à plus près à la moitié de l'épisode Là je pense qu'aujourd'hui Je sais même pas Peut-être qu'on va peut-être même faire Peut-être le premier badge aujourd'hui Je m'avance pas On avance pas Mais c'est possible On verra bien Comment Comment on progresse Ce Krizatier là Le classique chiant De Pokémon adverse Qui sert vraiment à rien Mais qui casse bien Voilà Donc les scouts là Il me semble qu'il en reste Il en reste deux dans la forêt La forêt c'est J'ai mis les clèches La forêt c'est une formalité Vraiment Elle est intéressante dans les autres versions Parce qu'on y trouve On peut y trouver Pikachu Je sais pas si c'est dans Rouge et Bleu Ou si c'est que dans Verfeuille et Rouge Feu J'ai un doute mais il me semble Dans Rouge et Bleu On doit pouvoir y trouver Pikachu dedans Donc c'est assez intéressant Mais bon Le principe de cette version C'est que Pikachu Puisque c'est un starter Mais normalement il a pas de zone On va pas le trouver Alors zone Ça nous permet Voilà la zone inconnue Ça nous permet de parcourir un peu le Pokédex C'est un de l'époque Qui est quand même Je le trouve Avec le fait qu'il soit beaucoup moins C'est sûr qu'il est beaucoup moins Ergonomique On dira que les Pokédex de maintenant Mais il reste quand même Assez bien fait je trouve pour l'époque Un menu bien fait Les zones etc Il y avait déjà Enfin tous les outils en fait De maintenant quasiment Quasiment tous les outils de maintenant Enfin je connais pas vraiment Les derniers Pokédex Parce qu'il j'ai pas joué toute dernière version Je me suis arrêté à Diamant Mais en tout cas La plupart des outils Phare du Pokédex Aujourd'hui Ils étaient déjà présents à l'époque Mais ben ils étaient déjà posés Un chenipan niveau 8 Ça va nous faire bien XP Ça c'est cool Nouveau 8 c'est pas mal En plus c'est pas un C'est pas un chrysacier Ça donne plus je crois Je pense que ça donne plus chenipan Chrysacier Parce qu'en fait Chrysacier c'est du Allez Voilà le double pied Qui fait plaisir Donc par contre maintenant Chrysacier Chargé de Pokémon Par contre maintenant C'est fini pour Pour Nidoran On va entraîner Full Full le Pikachu Ah ça c'est fait On manque niveau 9 Ben Nickel On a mieux recul Un scout Toujours plus de scout Alors du coup Pokémon Nido King Ordre Pikachu On va même pas soigner Le Nidoran Ça sert à rien Parce qu'on va On va passer à On va passer au sein de Pokémon Donc bon Aucun intérêt Un petit éclairment Ta gueule Ça va te faire du bien On va même tuer Les Pokémon sauvages Honnêtement Là on a envie de bien XP Avec Pikachu De rattraper le Nidoran Donc bon On va plus niquer On va plus niquer Ça nous est bons Niveau 10 Nickel C'est super Ennemis Ça avance Mais Ça avance très très bien On est à à peu près 15 minutes d'épisode Et Normalement On devrait sortir De la forêt de Jade Tout de suite Là Si on prend pas de Pokémon sauvages Super On prend pas de Pokémon sauvage et on sort de cette forêt alors moi voilà les amis je pensais que en fait on devrait capturer nidoran à cet endroit là parce qu'ici il me semble qu'on peut trouver de nidoran mais je savais pas qu'on peut en trouver avant et donc nous voilà arrivés à argenta la ville du premier badge est tenu par pierre mais qu'un suivi d'épisode les années et on est à la ville du premier badge donc que dire à part allons faire le premier badge là je vois pas quoi faire d'autre ça sert à rien qu'on a xp on a déjà appris double pied sur sur notre nidoran donc on a mis normalement voilà nidoran devant on a des potions on a tout ce qu'il faut pour aller récupérer ce premier badge dans ce deuxième épisode écoutez les amis ça avance très très bien on sait mettre au moins trois épisodes voire peut-être même cas je me rendais pas content pour arriver à jusqu'à pierre mais en fait pas du tout alors un peu piqueur moi dans mes souvenirs c'était un sablette il semble mais peut-être un sablette derrière j'ai mis de nidoran parce que notre pikachu lui pourrait rien faire du bord le coup critique qui fait très plaisir mais rien faire du tout avec ses attaques type type éclair ah voilà le sablette des familles je me disais bien pareil la pikachu type éclair un petit sol ça sert à rien du tout on va en refaire coup de corne ça m'étonnerait qu'on ait encore autant de chance ouais voilà et ça bled ça c'est un peu plus résistant qu'un petit piqueur on va essayer double pied pour voir s'allumer plus les dégâts moi ça le taperait deux fois ouais non double pied c'est fort parce que ça va être contre des petits proches contre pierre en fait mais là pour l'instant double pied ne sert pas tant que ça on va continuer avec coup de corne qui est plus puissant il semble je sais pas si on a la puissance des attaques disponibles dans cette génération déjà faudra que j'aille voir coup de connaissance et 75 de puissance de mémoire vous pouvez me corriger en commentaire là j'ai pas les trucs sous les yeux à super il monte niveau 13 là honnêtement je pense qu'on va avoir aucun problème pour récupérer ce premier badge les amis juste à se mettre une petite caution dessus on a plein ça tombe bien tout s'arrête ça restaure quasiment pierre on va les voir rapidement oh là là vous avez la souris de tout à l'heure vraiment désolé je suis tout le temps ça non on va voir du coup on peut pas voir du coup le la puissance des attaques encore dans cette génération mais coup de corne de mémoire je quasiment sûr c'est 75 et double pied par contre c'est 20 20 ou 40 et 40 c'est parti les amis pour ce premier badge contre pierre dans ce premier badge contre pierre tac donc comme prévu un petit racaillou qui devrait normalement être géré assez facilement avec un seul à non ça a eu deux doubles petits par un seul qu'on le gérera c'est pas grave ça devrait le faire dans charge on va pas trop nous faire voir alors ni qu'elle aime et vous noterez quand même qu'à l'époque était encore écrit c'est très efficace et pas c'est super efficace c'est super efficace que c'est arrivé qu'avec en réargent c'est passé c'est très efficace dans rouge et bleu ou du coup le nido king olala le nido king qui va faire la foule qui va faire le café hein oh une feuille train ça devrait pas faire trop mal ça aussi un nido king qui fait qu'il va pas attaquer donc il va assez cheaté en fait ça ah alors là c'est là que tout va se jouer les amis mais est-ce que je le touche à tout bas et le tout soit pas du tout en fait ça va être très dur encore je pense il ya peut-être falloir du premier coup c'est mal ça va c'est à dire qu'il fallait peut-être évolué ni d'oran en nidorino mais en fait ça a l'air de plutôt bien se profiler on va lui faire un gros yeux pour le prochain le tue oui super et lui son grincement à louper là normalement on le tue lui fait grincement il loupe encore et là normalement on aurait pu avoir baissé sa défense super on aurait dû baisser sa défense en fait dès le début du fight je pense pas assez à ça c'est assez mal joué de ma part moi je suis un peu un bourrin je fonce je fonce je fonce j'attaque 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 et donc voilà on monte niveau 14 avec notre petite de rang on récupère et donc regarder j'ai aussi ajouté ça normalement voilà là où dans l'interface le il ya aussi autre chose que j'ai oublié voilà voilà les amis j'avais tous fait les choses à moitié je fais trop vite j'avais oublié notre petite interface en haut des badges je devrais même m rajouter un petit truc en dessous pour un genre c'est un psy à un petit porte-badge vous voyez et le premier match qui est un peu le badge proche de de pierre on a fait un bon épisode encore une fois on a beau beaucoup avancé dans l'aventuré on a déjà le premier badge en poche à 20 22 minutes d'épisode à peu près normalement les amis mais je pense qu'on va se laisser là soit c'était 34 c'était qu'à plus technique contient une attaque enseignée un tout le monde la marche qu'il faut alors qu'il a donné la science à patience c'est très très fort mais les cd on va toutes les gardes et pour le moment les amis il fait la gueule à tous les gardés pour le moment les amis et qu'on les utilisera plus tard alors écoutez sur ce n'est qu'à jouer plutôt heureux on a le premier badge de l'arène de la première ville en poche les amis je pense qu'on peut se laisser là dessus j'espère que cet épisode vous aura plu pensez à mettre un j'aime avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à bientôt les amis pour encore plus de vidéos allez au revoir et